coucou à tous alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous montrer comme promis comment réaliser cette boîte à oeufs pour pâques avec des petits oeufs de licorne donc voilà je l'avais présenté sur un groupe facebook on m'avait demandé la vidéo donc je vais m'exécuter je pense que ça va être un petit peu long mais s'il faut je couperai certains passages où je ferai de l'avance donc voilà c'est très simple donc je vais commencer tout de suite par vous montrer le matériel dont vous aurez besoin alors pour commencer vous aurez besoin d'une boîte à oeufs en carton avec des petits oeufs ce petit kit vient de chez action je vous l'avais présenté dans une vidéo hall normalement il est composé avec un pinceau et des petites peintures pour les enfants personnellement ça c'est des choses que je ne vais pas utiliser je vais juste garder la boîte à oeufs et les petits oeufs ensuite vous aurez besoin de pâte comme ceci au moins j'ai utilisé de la whey pam pour réaliser l'autre mais c'est le même principe en fait vous aurez besoin d'une pâte qui sèche à l'air libre pour faire les cornes de la licorne donc vous faites vous modeler votre pâte pour en faire une forme de corne vous la laissez sécher et ensuite quand elle est sèche vous pouvez la peindre donc je pense qu'il faut à peu près pour être sûr moi je l'avais fait je les avais laissé sécher pendant 24 heures avec la whey pam avec ce type de pâte je ne sais pas après vous pouvez également faire une corne en tissu en papier ce que vous voulez mais voilà moi je l'avais fait avec de la whey pam donc c'est le même style de pâte ensuite vous aurez besoin désolé pour le bruit de cisales pour mettre dans le fond de la boîte à oeufs alors vous en avez de toutes les couleurs moi ça vient de chez action j'en avais mis de la couleur naturelle la dernière fois là je pense que je vais partir sur du vert j'en ai également du jaune je sais pas s'il existe d'autres couleurs après ça c'est selon vos goûts si vous n'avez pas de cisales vous pouvez aussi mettre du raffia vous pouvez mettre de la paille enfin tout ce qui peut faire un petit peu herbe paille comme ça ensuite vous aurez besoin d'un pistolet à colle avec de la colle vous aurez également besoin de petites fleurs pour mettre sur la licorne alors n'importe quel type de fleurs c'est celle-ci que j'ai utilisé mais après voilà tant qu'elles sont petites par contre il faut des toutes petites fleurs pour mettre sur les sur les oeufs et après vous pouvez utiliser les mêmes ou d'autres fleurs pour coller sur la boîte un petit peu pour pour décorer vous aurez également besoin de dentelle pour habiller le bas des oeufs après c'est c'est un choix que j'ai fait rien n'est obligatoire après chacun les customise comme il veut vous aurez également besoin évidemment d'un pinceau de colle alors taquiglou pour celle ci la porte moi je les mets dans des petits récipients comme ça parce que comme ça va être pour coller les yeux et les petites oreilles il vaut mieux avoir un petit embout de précision donc moi je transmis de ma grosse colle dans des petits tubes comme cela et ensuite vous aurez besoin de dyes notamment pour les oreilles et pour les yeux pour mettre sur votre licorne après encore une fois rien d'obligatoire si vous avez pas les dyes vous pouvez totalement dessiner des yeux les découper et les coller voilà c'est vous qui voyez moi c'est plus simple parce que j'ai le dyes mais c'est rien d'obligatoire donc voilà et pour finir vous aurez besoin évidemment de peinture donc moi j'utilise les peintures de chez Cultura les Crealia je les trouve vraiment top elles sont pas très chers et elles couvrent bien pour la boîte que j'avais fait juste avant j'avais pas toutes ces couleurs j'avais vraiment que des couleurs doré bronze ainsi de suite j'en avais pas beaucoup et du coup j'avais essayé de peindre mes œufs avec la peinture de chez action alors c'est tout à fait possible mais par contre elle est quand même assez transparente donc vous devez je pense que j'avais bien mis trois ou quatre couches pour arriver à avoir un résultat qui soit quand même correct donc pour mes créations futures comme j'avais pas de colle pas de peinture pardon à part la peinture action ou alors très très peu de peinture j'ai investi dans des enfin j'ai complété avec des peintures de chez de chez Cultura alors je sais pas si elle est encore en cours il y avait une promo il y a pas longtemps trois acheter une gratuite et ils avaient fait un kit alors je sais plus lesquels puisque j'ai tout mélangé mais il venait justement de faire un petit un petit kit aussi de peinture couleur pastel pour les créations de packs alors vous avez deux sortes de peinture il en existe encore peut-être plus mais vous avez les peintures acryliques nacrées donc elles donnent un petit effet nacré je sais pas si vous verrez sur la caméra et vous avez des peintures brillantes également comme ceci et je crois qu'il y avait des mattes aussi et voilà vous avez des peintures mattes brillantes ou nacrées avec tout ça vous avez de quoi faire vous allez en utiliser énormément après je vous dis vous pouvez utiliser celle d'action à nous sera obligé de passer plusieurs couches sur les oeufs donc voilà je vais mettre ça de côté et on va commencer tout de suite par ouvrir la boîte à oeufs ciseaux ce sera quand même plus simple je vais retirer tous les petits oeufs vous en avez huit à l'intérieur moi j'en ai utilisé que quatre sur ma boîte puisque j'ai envie de garder des emplacements de libre pour y glisser des petits oeufs en chocolat après vous pouvez faire les huit c'est vous qui voyez donc on a peut-être dû l'ouvrir avant quand même ça va être plus simple je vais mettre ça du côté ils sont pas lésinés sur le scotch donc moi tout ça je vais garder pour ma fille mais il ya des petits yeux mobiles de la peinture et moi tout ça je n'utilise pas mais j'y arrive après si vous n'avez pas de d'action pour trouver les boîtes à oeufs vous récupérez simplement des boîtes d'oeufs que vous achetez pour pour l'alimentaire vous les recyclez et pour les petits oeufs comme ça il ya pas mal de boutiques type cultura et ainsi de suite qui les vendent en moins les miens ils sont pas assez du plastique mais ils ont un petit peu un revêtement un peu granuleux ce qui va permettre de bien pouvoir faire adhérer la peinture et ça je trouve que c'est quand même pas mal donc voilà on va attaquer la peinture alors moi j'avais envie d'utiliser un vieux rose pour faire l'ensemble de ma boîte alors par contre je ne me suis pas préparé désolé j'ai oublié de préparer la palette de peinture donc la peinture je vais vous montrer rapidement et après je je le ferai hors caméra parce que sinon ça va être très très long voilà donc vous prenez la peinture moi je la dilue pas avec de l'eau et voilà vous peignez comme ça toute votre boîte vous pouvez soit peindre intérieur extérieur moi je peins juste les côtés après le dessous je les je les pas spécialement pas donc voilà je continue de peindre ma boîte et je vous retrouve tout de suite pour vous montrer le résultat et voilà ma boîte à oeuf est terminée j'ai fini de la peindre donc j'ai utilisé comme je vous l'ai dit la peinture vieux rose mat voilà et on va la mettre de côté en attendant que ça sèche et en attendant on va commencer à peindre nos petits oeufs donc pour ça rien de plus simple toujours de la peinture un pinceau et vous les peignez par étapes à vous peigner un côté vous attendez que ça sèche vous peignez l'autre côté et et voilà donc on continue avec les oeufs encore une fois j'ai pris une peinture neuve hop hop alors j'en mets un petit peu on a pas besoin de beaucoup hein sinon vous allez la despiller donc voilà hop là il se sauve donc un petit peu de peinture et c'est parti donc moi là j'ai utilisé de la peinture macrée donc toujours pareil vous faites la même étape il n'y a pas besoin que ça soit très très net s'il y a des petits coups de pinceau c'est pas c'est pas grave hop hop donc voilà un petit peu ce que ça donne vous voyez que c'est quand même après si vous voulez que ça soit plus opaque vous pouvez rajouter après une deuxième couche quand la première est sèche moi j'aime bien ça garde un petit peu un côté léger pastel donc ça va très bien comme ça donc je continue les autres je laisse sécher celui ci en attendant et je vous retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo et voilà mes petits oeufs sont secs j'ai rajouté une petite touche de peinture dorée à l'extrémité comment on va y coller la corne je trouvais que ça faisait plus sympa le rappel de la corne accrochée en haut de l'oeuf donc ensuite j'ai également déjà fait mes petites cornes que j'ai modelé vous faites un petit boudin avec plus fin vous roulez plus fin d'un côté et plus large de l'autre vous coupez la dimension que vous voulez et vous vous peignez la corne moi je l'ai peint avec la peinture acrylique dorée donc voilà donc une fois que cette étape est faite vous prenez les petites oreilles que vous avez soit découpées avec un dies soit au ciseau tout simplement et je vais venir les accrocher donc j'utilise cette colle ci soit ça soit la la colle chaude avec la colle chaude c'est plus solide mais comme je vais ajouter les fleurs après à la colle chaude ça va maintenir les oreilles en même temps là c'est juste pour que ça tienne le temps que je que je mette les fleurs donc j'ai plié un petit peu l'extrémité de mes de mes oreilles pour que ça tienne bien voilà je vais le poser dans la boîte pour que ça soit plus simple et maintenu voilà je fais les choses hors champ je ne vais rien voir du tout je vais mettre une petite aiguille pour bien le faire tenir ce qui vous donne pour le moment ceci voilà donc ensuite je vais prendre des petites fleurs je vais couper les petits bouts qui dépassent je vais prendre les deux vertes et une orange ça c'est déjà coupé donc vous prenez le pistolet à colle chaude il suffit juste de mettre un petit peu de colle et de venir le coller à la base de l'oreille je fais pareil de l'autre côté moi j'aime bien mettre deux mêmes couleurs d'à côté une différente au milieu après c'est selon les goûts hop et celle du milieu un petit peu des fils ça s'enlève facilement donc voilà le résultat pour le moment donc ensuite alors je vais prendre un autre oeuf pour vous montrer la suite parce que je voudrais attendre que ça soit bien sec avant de le manipuler mais c'est le même principe pour tout ça donc votre oeuf à la base on va y mettre de la dentelle donc ceci moi j'ai pris de la dentelle auto collante après vous pouvez vous pouvez prendre la dentelle classique et la coller vous même par contre éviter la colle chaude parce que sinon ça va déborder ça va pas être très très joli j'ai la manie d'approcher vers moi et vous allez rien voir en vidéo donc voilà on coupe l'extrémité et ça vous donne ceci donc je vais le faire quand même sur mon oeuf blanc je pense que ça doit être sec maintenant alors je vous ai pas précisé mais cette dentelle c'est de la dentelle autocollante qui vient de chez action tout simplement donc j'essaie de mettre le côté qui va se rejoindre sur l'arrière pour qu'on le voit le moins possible hop comme ceci et vous avez votre petit oeuf avec sa petite jupette en dentelle et ensuite il reste plus qu'à coller les yeux moi j'aime bien les coller en dernier comme ça ça permet de bien les centrer hop donc je vais prendre mon petit tout petit précision on en a un petit peu j'aime bien que ça tienne la partie la plus délicate arriver à centrer tout ça je vais prendre un petit peu le papier pour enlever l'excédent de colle c'est ça que j'aime bien utiliser cette colle là pour coller des éléments comme les yeux parce que elle ne colle pas immédiatement donc ça vous laisse encore le temps de bouger un petit peu l'élément si vous vous apercevez qu'il n'est pas bien centré ce qui ne serait pas le cas avec de la glu ou de la colle chaude donc voilà j'en ai plein les doigts je pense que c'est bon on a notre petit oeuf de licorne qui s'approche d'un peu plus près donc voilà ensuite pour la suite c'est simple donc vous faites exactement la même chose sur les autres oeufs vous pouvez varier pour changer un petit peu vous pouvez varier la forme des yeux vous pouvez changer la couleur des fleurs et après il vous suffira juste bon ça je ne pense pas que j'ai besoin forcément de vous le montrer en vidéo de prendre le cisal vous faites des petites boules que vous venez mettre dans les emplacements à oeuf après vous pouvez soit le coller soit le laisser juste comme ça posé moi j'aime bien mettre quand même une petite touche de colle dedans parce que c'est le genre de truc qui a tendance à se mettre un peu partout et après vous placez vos petits oeufs dedans moi c'est pareil je les colle dans le cisal pour pas que ça tombe et que ça soit quand même un minimum maintenu donc vous les placez soit selon vos goûts et après vous pouvez rajouter des petits oeufs en chocolat par dessus vous pouvez emballer le tout avec du papier fleuriste un petit nœud une petite étiquette joyeuse Pâques et ça fait une petite idée sympa et originale pour fêter les Pâques d'une petite fille par exemple ou une petite adolescente je sais que ma fille est une adolescente et adore les licornes donc pourquoi pas cette idée est sympa donc voilà je vous remontre le résultat final puisque cette partie là je vais la je vais la finir hors vidéo bon vous avez compris le principe hein alors si j'ai juste oublié de vous dire après vous pouvez vous pouvez prendre des petites fleurs et les coller un petit peu sur votre boîte pareil toujours avec le pistolet à colle chaude bon ça après la déco c'est selon vos goûts moi ce que je voulais surtout vous montrer c'est comment réaliser l'œuf voilà le résultat voilà alors en tout cas j'espère que cette petite vidéo tuto vous aura plu n'hésitez pas si vous reproduisez le tuto si vous faites vos petits œufs de licorne à m'identifier sur instagram ce serait cool j'aimerais bien voir les résultats de vos réalisations en attendant je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt